Égou le studio Le moment quand attendu est arrivé Nous constatons que tous nos hôtes sont pris Merci d'être arrivé Je le dis à monsieur le premier président de la Cour de la Père Je dis également bon arrivé à monsieur le conféreur général Voilà d'écoute, je lui dis bon arrivé à monsieur le délégué régional Les arts et la culture Je lui dis bon arrivé à monsieur le directeur régional de la Sociedadra Je dois avouer que c'est déjà un monsieur le délégué régional de la Sociedadra Est l'un des co-organisateurs de la rencontre de ce jour Parce qu'il le fait avec Je dois également dire bon arrivé à monsieur le délégué Du gouvernement ainsi représenté Bon arrivé à chacun de nous Pourquoi les hommes sont plus nombreux que les femmes ? On a généralement parlé de l'égalité du sexe Mais on se rend compte que de plus en plus C'est toujours les hommes Alors que sur le chiffon mondial Les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes Dans tous les cas, monsieur le premier président de la Cour d'Appel A bien pris note Le rôle principal Se trouve bien être Monsieur le délégué du gouvernement Bien que représenté Nous allons inviter monsieur le délégué A prendre la parole Pour le cours du bien Monsieur le délégué Monsieur le délégué Président de la Cour d'Appel de la Damawa Monsieur le procureur général Président de la Cour Monsieur le délégué régional des arts et de la culture pour la Damawa Monsieur le chef d'antenne régional CNDHL à Damawa Monsieur le directeur régional Soussi-Ladra Monsieur le préfet du département de l'Avignon Je vous en prie Autorité administrative, judiciaire et politique De la ville de Gorgangerie Mesdames, messieurs les responsables Les corporations des artistes Mesdames, messieurs les responsables Les organisations de gestion collective Des droits d'auteurs des droits voisins Mesdames, messieurs les promoteurs culturels Valorés artistes de la région de la Damawa Et auteurs Distingués invités, mesdames, messieurs C'est toujours avec le même plaisir Que je prends la parole Au nom de la Damadugawa Délégué du gouvernement Auprès de la communauté Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue Dans cette salle de délibération A l'occasion de cet atelier d'information Et d'échange sur les droits de l'auteurs Et les droits voisins Organisés par le directeur régional De la Sociedadra et l'antenne régionale Du CNBRHL Faut-il rappeler que cet événement Réveillent une touche particulière De ces organisateurs Et nous avons également Et nous avons eu l'occasion de réagir Une fois de plus dans ce domaine Qui régit beaucoup plus la production L'utilisation et l'exploitation Des humains intellectuels La ville d'un homme d'airé Qui accueille la présente cérémonie Est une ville riche d'histoire Et nantie d'artistes de renom Ainsi que des auteurs Nous sommes conscients des efforts Que ceux-ci déploient au quotidien Pour la valorisation de leur savoir-faire Mais alors, le génie créateur De nos valeureuses populations Fait face à des nombreuses difficultés Aux origines ultimes Aussi, nous avons hautement apprécié Votre volonté à répondre Vraudablement à beaucoup de nos doléances Et dans la même logique Nous salions L'ensemble des initiatives En faveur de l'assainissement Du secteur des droits d'auteurs Et des droits voisins La communauté, il vient de garder Les confiants pour l'avenir Et est résolument engagée Dans le cadre des missions Qui sont dévolues À mettre à disposition Des associations culturelles Des infrastructures et des espaces Destinés à éviter leurs activités Des créations Ainsi que des prestations diverses Nous nous engageons Aux côtés de la société Pour dissiper également Les incompréhensions Observées sur le terrain Avec les utilisateurs Des produits de nos auteurs Pour finir Nous sommes également Persuadés Qu'une étoile collaboration Entre la communauté urbaine Le ministère des arts et de la culture Les organismes De gestion collective Du droit d'auteur et droit voisin Ainsi que les associations D'artistes Contribuera effectivement À l'amélioration De conditions de vie De nos artistes et auteurs Et que chacun d'entre nous Apportera son concours nécessaire À l'atteinte des objectifs Respectifs Tout en vous Rélevérends Nous soyez bienvenus Dans cette salle de délibération Nous vous souhaitons Une excellente journée de travail Je vous remercie Merci messieurs Merci messieurs Mes délégués Du gouvernement représenté Mesdames messieurs Nous avons la chance D'avoir su la même table Du pouvoir Le pouvoir judiciaire Et le pouvoir exécutif Je voudrais saluer La présence Dans cette salle De monsieur le préfet Et de la mine Est-ce qu'on peut applaudir Également Pour sa parole Bonne arrivée Monsieur le préfet Je suis convaincu Que de l'unité De la justice Et de l'exécutif Les droits d'auteur Se porteront D'avantage mieux Après que Monsieur le délégué Du gouvernement Représenté Aie dit Bonne arrivée A chacun de nous Nous allons voir S'agissant de la culture Dans notre région Ensemble Monsieur le délégué Régional De la culture Et des arts Des arts et de la culture Il pourra nécessairement Nous en dire Davantage plus Parce que grâce Déjà à monsieur le délégué Du gouvernement J'ai appris Qu'on parlera Des droits d'auteur Qu'est-ce que Monsieur le délégué Des arts et de la culture Nous dira Monsieur le délégué Vous voudrez bien S'il vous plaît Nous substituer Sur ce podium J'ai appris Merci. Monsieur le Président de la Courte d'Appel de la Damara, Monsieur le Procureur Général de la Zipou, Monsieur le Préfet du Département de la Tandina, ici représenté, Monsieur le Délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Gaudier, ici représenté, Monsieur le Chef d'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de la Damara, Monsieur le Directeur Régional Nord-Adamara de la Société Civile des Droits de la Littérature et des Arts Grammatiques Sociétal, Mesdames et Messieurs les responsables des autres organismes de gestion collective, représentés dans la région de la Damara, parmi lesquelles la Société Nationale Camerounaise de l'âme musicale Soumakam, la Société Civile des Arts audiovisuel photographique SCAP, la Société Civile des Arts plastiques et graphiques SOCADA, et enfin la Société des droits voisins, la SDV. Le Majesté des Chefs traditionnels, Mesdames et Messieurs les responsables des services de concentré, Mesdames et Messieurs les responsables des associations et entreprises culturelles, Mesdames et Messieurs les créateurs des œuvres intellectuelles, Mesdames et Messieurs les utilisateurs ou exploitants des dits d'eux, Mesdames et Messieurs les distingués et les médias. Au moment où j'ai le choix de prendre la parole en ce jour à l'occasion de l'atelier d'information et d'échange sur les droits d'auteur et les droits voisins dans la région de la Damara, l'atelier qui s'inscrit dans le cadre de la célévation de la 71e Journée internationale des droits de l'homme, Permettez-moi de dire ici, d'entrer de jeu tout mon satisfait-ci, pour l'opportunité de la tenue de cet atelier, qui traduit de toute évidence l'appartenance du droit de la propriété intellectuelle à la nomenclature des droits reconnus à l'homme par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948. Mais avant de poursuivre mon propos, qu'il me soit permis de finir d'abord, je remercie très sincèrement le représentant de M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté priviléenne de Grande-Henri pour les mots et marques prononcés à notre endroit. Je lis dans ses encouragements un hommage à la politique du renouveau culturel de notre beau échec pays de Cameroun, définie en substance par l'échec de l'État en tant que comporteur de nos valeurs et de l'identité culturelle nationale. Ma gratitude va également, et vous vous en avez certainement compréhens, à l'envoi de l'antenne régionale de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de la Damara et la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques pour cette initiative. Aussi voudrais-je, dans le continu de cette civilité, remercier M. le Président de la Cour de la Père de la Damara pour avoir accepté le présidence de ce monde. Je n'oublie certainement pas les artistes et autres créateurs des oeuvres intellectuels et leur ayant droit ainsi que les utilisateurs des oeuvres de l'esprit pour leur mobilisation autour de cette célébration. J'y relève aussi pour en féliciter une communauté de convergence et d'idées qui ne peuvent que favorablement contribuer à une meilleure promotion des droits et une meilleure synergie autour du respect du droit de la propriété intellectuelle. Mesdames et Messieurs, créateurs des oeuvres de l'esprit, comme vous le savez, la restructuration du mouvement du droit d'auteur et du droit voisin a abouti à la mise sur pied d'un cadre législatif et réglementaire et l'institutionnalisation des organismes de gestion collective titulaire des portefeuilles bien déterminées. Il s'agit de l'institut des plus hauts de la Sous-Sylagra, de la Sonagam, de la SCAP, de la SOKADA et de la SDV. The above structure, under the patronage of the Minister of Arms and Culture, are generally in charge of the perception and the management of the creation rights, meaning the task of the author's right and the neighboring right by the user and the type of the activity. The activity which has not always permitted the beneficiary of the state taxes to perceive their life in the integral and optimal manner, despite of the irregular exploitation where their work has been evicted, were sometimes not understood also by certain users while bringing in some places the record of the application of the required methods which are differently indebted. Mesdames, Messieurs, je voulais tout naturellement souligner la disponibilité des trois voies publiques aux premières chaînes desquelles le ministère des Arts et de la Culture à pouvoir accompagner cette initiative. Nous pensons que le droit de l'auteur est un droit de l'homme, un droit qui se veut soustamment encadré, un droit qui se veut soustamment d'être promu pour le bien-être des artistes dans l'ensemble. Je voulais, du haut de cette édition, non seulement souligner cette disponibilité, mais réaffirmer la disponibilité du ministère des Arts et de la Culture à pouvoir implémenter davantage un certain nombre de ces éditions qui permettent de permettre une meilleure perception des droits et une meilleure distribution de ces droits à l'intention et au bénéfice des artistes. Je vais ici citer, probablement, éventuellement, nous allons soumettre à la hiérarchie la plus gauche la création ou la revitalisation de la commission régionale de lutte contre la piraterie et la bombe. De toute façon, je vous remercie pour votre bien-être attention. Il pourra naturellement lutter contre la piraterie et permettre aussi à nos artistes de vivre de leur art. Je pense que c'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles la cérémonie de ce jour a vu le jour. Et pour davantage, je ne nous en parvi. Nous allons faire confiance à un homme qui se bat coréal jour et nuit pour justement permettre aux artistes de rentrer dans leur droit. Cet homme, on ne le présente plus. M. Nozair Bobo, il est le directeur régional de l'Associé d'Atra. Je suis convaincu que d'avantage, il nous plongera dans le sujet du jour. M. le directeur régional. M. le Président de la Cour d'appel de la Damawa, M. le Président de la Cour d'appel de la Damawa, M. le Préfet de la Ligue, M. le délégué du gouvernement entre la Communauté humaine de la Ongalerie, M. le secrétaire régional du national des droits de l'homme et des libertés de la Damawa, Alors, chers confrères, chers artistes, distingués et invités, c'est pour moi un réel plaisir de voir enfin s'éteindre dans cet auguste de salle de la communauté cubaine de Ngarondiri, cet attelé des formations et des chambres sur le droit d'auteur et les droits voisins, qui est couplé à la commémoration d'un 11e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des libertés, le droit d'auteur faisant partie des droits de l'homme. A cet effet, je voudrais remercier M. le délégué du gouvernement au pays de la communauté humaine de Ngarondiri, qui a bien voulu mettre à notre disposition cette salle d'événement. Mes remerciements vont à l'endroit du président d'un coup d'appel, qui accepte bien de présider cet événement, ainsi qu'à toutes les autorités administratives ici présentes. Et enfin, je voudrais exprimer ma gratitude à M. Kutatamani, secrétaire régional de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés de la Damaoua, qui, aussitôt que je lui ai présenté mon projet, l'a inséré dans le cadre de la commémoration de la 11e édition de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Chers éditions, C'est un truisme. Le droit d'auteur au Cameroun va mal, mais alors très mal. Les mots qui le minent sont innombrables. Tout à l'heure, lorsque nous invoquons la problématique de la gestion collective de droit d'auteur Édouard Voisin, nous allons les visiter. Vus par les exploits réalisés par certains de nos précurseurs en matière de gestion collective, à l'instar de Caron Visconté de Beaumarchais, l'auteur de Le Barbier de Séville et fondateur de la société d'auteur-compositeur dramatique, SADC, Richard Slaus en Armand et Alain Amiret en Argentine, qui ont tous consacré leur vie à la mission collective, J'ai pensé apporter aussi du mieux en organisant un atelier d'information et d'échange sur les droits d'auteur et les droits voisins afin de donner de l'aide et de noblesse à la gestion collective et partant améliorer le sort des créataires des autres lesbis qui majoritairement vivent dans la précarité. Sur ce, je vous remercie pour votre attention. J'ai du mieux que l'on reconnaît de vrais maçons et jusqu'à présent, vos œuvres parlent d'elles-mêmes. Mesdames et messieurs, rappelons-nous toujours de ce que cette journée marque la 71e, ou alors le 71e anniversaire des droits de l'homme, puisqu'il s'agit de de fêter les droits de l'homme dans le monde entier et au carrément. Nous allons, au mieux, en parler, donner la parole à l'homme qui incarne, qui représente la commission nationale, même, des droits de l'homme. il s'agit notamment de M. Toutat Amani. nous saluons l'arrivée de M. l'inspecteur général des services de M. le gouverneur. Bonne arrivée, M. l'inspecteur général. Nous savions bien que votre présence nous manquait, mais déjà que vous êtes là, vous constatez que nous sommes toutes deux. vraiment merci. Nous allons poursuivre donc avec notre programme, mesdames et messieurs, pour inviter ici le directeur, non, le chef d'entrée de la commission nationale des droits de l'homme, Adamawa, représenté aujourd'hui M. le secrétaire le secrétaire régional, M. Toutat Amani. Vous voulez aussi applaudir pour nous ? Merci. Bonjour. Son excellence, M. le gouverneur de la région de la Tamawa, ici représenté, M. le premier président de la cour d'appel de la Tamawa, M. le procureur général Prève Adit-Cour, M. le profet du département de la Bina, M. le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de la Camerée, M. le délégué régional des arts et de la culture, M. le directeur régional Nord-Tamawa de la Soussinatra, Mesdames, Messieurs, les représentants et membres du corps judiciaire, Mesdames, Messieurs, les écrivains, acteurs du monde littéraire et artistique, Mesdames, Messieurs, les représentants et les organisations de la société civile, distingués et invités en vos rangs habités et graves respectifs, Mesdames, Messieurs, il m'est particulièrement agréable de prendre la parole ce jour au nom du chef d'antenne régional de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés pour la dame avoir réfléchi à mon nom propre à l'occasion de cette cérémonie protocolaire de célébration de la journée internationale des droits de l'homme qui marque également le 71e anniversaire de l'adoption de la déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, permettez-moi avant toute chose de vous adresser à tous mes sincères remerciements pour avoir reprendu favorablement à l'invitation conjointe de l'enquête régionale de la CNDHL ou la Tamawa et de la direction régionale de la Sociedadra malgré aux multiples occupations surtout en cette période de fin d'année. Cela traduit non seulement l'intérêt que vous portez à l'endroit de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés mais aussi votre attachement à la promotion et à la protection des droits de l'homme dans notre pays en général et dans cette région en particulier et je m'en félicite. Mes remerciements vont également à l'endroit du TDD du gouvernement auprès de la communauté humaine de Grand-Erin qui a gracieusement mis à nos dispositions cette soluture de salle de délibération pour accueillir cet accueilli. Vous ne pertinentez le hier ? Ça, c'est pas logique ? Mon ami, depuis que tu parles là je t'ai parlé de l'argent des artistes et toi qui me parlais des adélations. Hein ? C'est comment non ? Moi, maintenant l'argent que vous prenez là, nous on ne le prend pas ça comment ? J'y sentais. Moi, là, là, j'y sentais depuis 20 ans. Voilà même les cassettes mes sapçons sont là dedans. Je mange c'est comment ? Eh ? Nous, là, moi, comment je mange ? Vous prenez là, la donnée pour nous non ? Monsieur, vous êtes artistes mais on ne vous connaît pas. Vous ne le connaissez pas comment ? Je m'emmenais aux gens si on ne connaît pas Maman Doumandou, là, on ne le connaît pas tout. Même dans les quartiers, tous les gars qui font les cédés et les cassettes dans les mariages, c'est mon nom, c'est mon musulman de là-bas. Monsieur, il faut que vous rentrez en ligne. Il faut que vous commencez d'abord par vous appuyer. Vous êtes un judiciaire d'histoire ? Non, je suis sans pied. C'est la même façon. Il faut que vous allez vous rapprocher de la Sonaka pour que vous enregistrez ici. Non, vous passez au niveau de la délégation des arts et de la culture pour avoir plus d'informations. Vous êtes des artistes et vous devrez passer par vos structures. Il y a la délégation des arts et de la culture. Il y a la sociétariat ici. Vous vous rapprochez, vous vous renseignez, vous puisez l'information à la source, à la bonne source. On vous renseigne, vous faites vos papiers et comme ça, vous êtes reconnus officiellement. Et si vous avez les participations, les activités à mener, vous signalez, on vous enregistre. Après 3 mois, 6 mois, s'il y a des pâtitions, vous faites votre loi. Nous sommes là pour travailler pour vous. Nous ne sommes pas là pour vous attaquer, pour vous prendre vos achats. nous sommes là. Je ne le savais pas, mon frère. Je ne le savais pas. Donc maintenant, il faut que nous, on vienne d'abord, on fait notre adoration là-bas. Oui, mais comment il y a des gens, il y a d'autres gens, n'est-ce pas, les petits avocatés, ils sortent les films pour vendre les gens, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils ne payent pas. On les amène en justice, on les libère. C'est ça, ce n'est pas bien aussi. Il faut voir que ça se passe comment, comment on paye notre adoration. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a tout un ensemble d'équipes qui s'est mobilisé. Il y a la Cour d'appel, la délégation des arts et de la culture et tous ces organismes de gestion politique, de droits, d'auteurs qui sont là pour vous. Nous sommes là pour vous aider. Donc, rapprochez-vous, ayez de bonnes informations, soyez en règle et vous allez avoir partout vos droits. Maintenant, ton bureau là, tu as dit que c'est bon, on parle, non ? Oui, vous avez dit que vous êtes un musicien, n'est-ce pas ? J'ai dit que c'est la Souracan qui s'occupe de vous, mais il y a toute l'ensemble d'équipes, il y a, comme je vous disais, la délégation, il y a la Socada, la SDB, la SCA, donc, vous allez trouver votre société, vous arriverez là-bas, vous appuyez, donc, on va s'occuper de vous. Mais je ne dis pas, votre bureau, c'est un petit, moi je vais aller, non ? Dans la Socada, vous connaissez le bureau de l'arrivée ? Non. Bon, c'est juste au bord de la roue, là, donc, vers la SCA TV, là. Si je braille, je vais m'amener là-bas. Oui, quand vous amenez là-bas, comme ça, vous allez avoir des informations nécessaires pour que vous adhérez. C'est vous, les artistes, vous êtes vraiment sensibilisés vos frères, vos compréhens artistes à aller s'adhérer pour rentrer dans leur loi, hein, et sensibilisés également vos frères au quartier qui font vos visites et tout ça pour aller aussi régler les factures, hein, Donc, c'est pour vous. Donc, s'ils aillent, si les agents viennent de vous, au quartier, dites à vos frères que les agents percepteurs du droit de terre viennent avec des documents identifiables et si vous doutez de vous rapprocher des agences et vous avez l'agence payée, vous pouvez payer par cash ou bien par le crément bancaire et exigez vos factures, vos revues. Si vous payez, vous donnez un déçu, hein, et si les gens viennent jusqu'à vous tenez les vieilles du conflit au quartier, hein, donc, il faut aller dénoncer. On dénonce ça à vous ? Au niveau de la Courte d'Appel, au niveau des commissariats, il faut aller dénoncer aux objectifs compétents, devant la délégation des arts et de la culture, hein, il faut dénoncer. Ça, mesdames, je comprends. Donc, ne restez pas comme ça ou bien vous amener au quartier des petits 10 000, 3 000, hein, il faut dire à des frais, ça, on ne connaissait pas, mon frère, voilà, merci, 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 merci pour l'information, vous savez. Merci, 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 mon frère. moi, tu vois, moi, il est parti, le pourri, moi, il est pris, le filet, il est pris, le missile, il est le vendu, il est dit, le police, il est comme ça, là. je dis, c'est l'ordi, tu pourras dans le marché, tu vois comme tu veux et tu es une musique et le cinéma, tu ne vois pas comme tu veux. C'est le fils, c'est moi. calmez-vous, votre tension est très seul. C'est le fils, le film, madame, c'est moi. Je pense que vous venez comme vous êtes là, je m'allais. Maintenant, ce bac là-bas, je vais me donner tous les papiers pour vendre tous les scénéris et les physiques et les livres. Maintenant, je ne vous déroute pas les gossiers, je vais rester. Oui, madame, nous vous attendons là-bas. Tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Comme il y a eu, je l'appelle Sénatran, Y'a la terre de Jimapebois, tu n'es pas là, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Les ouvres, les ouvres, les ouvres de... Comment vous appelez encore ça, monsieur, monsieur le directeur régional? Les ouvres de... Esprit. Voilà, le vendeur du voile d'esprit, du vrai savoir, comment procéder, voilà, savoir quelles sont leurs obligations. Et lorsque la société agrave vient à se présenter à eux, qu'ils soient capables justement de reconnaître à la société agrave l'ensemble de ces droits. Donc, entre autres missions de la société agrave, autorisation d'exploitation des yeux, perception et recouvrement de la redémence du droit de cœur, la répartition de la redémence entre les membres, la défense, ce peut être administrative ou judiciaire, des droits de ces membres. Voilà quelques missions, ramasser ça et là, de la société agrave. Mesdames et Messieurs, le droit de la propriété intellectuelle comporte deux principaux segments. Nous avons d'une part la propriété littérale et artistique et d'autre part la propriété industrielle. Quand on parle de la propriété industrielle, que comprend-elle en réalité ? Ce sont les brevets d'invention. Ce sont les fabricats d'obtention, les signes distinctifs, les marques commerciales, les noms de domaines, c'est surtout, on en parle surtout en matière d'informatique et les appellations de régime. Quand t'as l'autre segment de la propriété intellectuelle, c'est la propriété littéraire et artistique et qui comprend d'une part les droits d'auteur et surtout les droits voisins qui vont constituer le socle de notre pérégrination de ce jour. Nous avons également évoqué, s'agissant de ces droits de la propriété intellectuelle, la notion de protection. Et cette notion interpelle un outil de l'État c'est l'injustice. La présence de la justice à cet atelier n'est pas fortuite, en effet. Dès lors qu'on parle de protection des droits, la justice est en effet pour chaque État dans le monde le refuge institutionnel par excellence pour tous ceux dont les droits ont été pédés en vue de leur garantir la jouissance paisible de ceux-ci aux fins de leur épanouissement optimum. Mesdames et messieurs, le rôle de la justice est primordial. On dit que la justice c'est le refuge des faibles. tous ceux dont les droits sont d'avouer n'ont qu'une sale maison. C'est la justice. La justice doit constituer un refuge sûr pour eux. mesdames et messieurs je crois que ça s'est déteint cette fois-là. Oui, mesdames et messieurs, je l'étais disant que la justice constitue le refuge pour les faibles et doit constituer la maison de tous ceux dont les droits sont soit menacés d'être sont d'avouer soit effectivement d'avouer. L'observation du fonctionnement des pays occidentaux que nous admirons tous nous le mène que 70% de la richesse des États-Unis de leur est assise sur l'exploitation des droits de la propriété intellectuelle. Nous avons le cas des cas que vous connaissez. Microsoft, Google, WhatsApp et Skype, Apple et je vous passe. 70%. Imaginez un peu le pourcentage imposant sur lequel est ainsi l'essentiel de la richesse de ces grands pays. Quant à l'exploitation des droits d'auteur et des droits de santé qui nous réunit aujourd'hui, il est extrêmement rare dans ces pays occidentaux de voir un créateur des œuvres de l'esprit raser les murs. Au fil des années, on se rend compte que les niches d'exploitation des œuvres de création de l'esprit se multiplient tous les jours, chaque année, chaque mois, il y a une niche qui apparaît. Et lorsque ce potentiel est mis en situation, il explose et il est protégé. il y a les créateurs des œuvres de l'esprit dans notre pays. Pour ceux qui sont de mon âge ou légèrement un peu plus jeunes, peuvent le témoigner, les créateurs des œuvres de l'esprit vivaient bien. Et on assistait à une très grande créativité que les jeunes d'aujourd'hui apprécient. Nos macosatiers, nos bikutsidiens permettaient à nos artistes de vivre de l'art. Pourquoi aujourd'hui nous ne seussions ne peuvent plus vivre des amants de l'art. Cette question nous encampère et nous amène à nous secouer, à nous réveiller, à prendre conscience que l'avenir de nos créateurs des œuvres de l'esprit dépend de nous. Que ces créations intellectuelles mieux s'appuyer par les opérateurs économiques mais aussi et surtout par l'État peuvent générer des divises fortes et continuer à équilibrer la balance commerciale de notre économie plongée dans un déficit pandémique. L'exemple nous vient du Nigeria à côté. Nos femmes sont tout aujourd'hui accro des chènes nigériennes dont je ne vais taire le nom. Savez-vous que l'État au Nigeria s'est impliqué dans l'industrie cinématographique, dans l'industrie culturelle ? Les opérateurs économiques s'y sont impliqués et que aujourd'hui la vente de ces œuvres de l'esprit est faite à l'extérieur et rapporte des dévises fortes à l'État nigérien autant que le pétrole. Il est donc temps pour nous de prendre conscience parce que nous avons de l'âge de cela. C'est dans ce culturel que nous apprécions notamment avec ces filles qui dansent ce point nus. Si nous les exploitons avec un incompréhement adéquat, nous pouvons vendre ces œuvres à l'extérieur et gagner suffisamment de l'argent. Faire entrer des dévises fortes dans notre pays. Voilà l'intérêt que je voulais susciter en vous. Et j'en profite pour adresser mes félicitations aux organisateurs de ces imposions d'avoir eu la sagesse d'organiser ce type de rencontre dans une ville où on croit qu'il n'existe pas un potentiel culturel. Je l'ai félicité en tant que organisateur mais je vous félicite également vous qui êtes venus car en fait le thème qui nous est dit aujourd'hui n'est pas un thème populaire. Un thème qui intéresse. C'est pour ça que vous êtes particulièrement infélicieux d'avoir cru que cela pourrait être un potable. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance